Alors, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Je suis sûr que vous aimez les mystères, n'est-ce pas? Surtout les mystères de Dieu. Oui, Dieu a des mystères qu'il veut nous révéler. Mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à nous, c'est bien-aimé. Oui, il y a un merveilleux mystère que Dieu nous a révélé à travers son Fils Jésus-Christ. Un mystère incompris des temps anciens, mais maintenant dévoilé par le Saint-Esprit. Aimeuriez-vous connaître ce mystère? On va lire un texte dans Colossiens 1, 26-27. Le mystère caché, non, le mystère, oui, c'est ça, caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen! Ce mystère, c'est donc Christ en vous, démontrant une puissante manifestation de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler de ce mystère que Dieu désire nous révéler à travers son Fils Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait saisi la grandeur de ce mystère. Et à travers ses épites, les lettres qu'il a écrites, il désirait le partager à tous les gens qui étaient autour de lui. Si vous prenez les écrits de l'apôtre Paul et que vous surligniez en jaune tous les passages comportant l'expression en Christ ou avec toutes les élocutions semblables comme en lui, en son bien-aimé, par Jésus-Christ, etc. Vous serez surpris de la quantité de textes surlignés dans votre Bible. Presque tous les épites vont être en jaune. J'ai intitulé, donc, ma présentation le mystère en Christ. Et pour comprendre le message de Paul, nous devons comprendre ce concept de cette expression que Paul utilisait quand il disait « en Christ ». Et il utilisait constamment cette expression dans ses écrits. Prenons par exemple un exemple pour voir jusqu'à quel point Paul utilisait cette expression. On va lire Éphésiens 1, 3 et l'est suivant. Il écrit comme « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élevés, élus, merci, avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5 « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Verset 6 « À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Verset 7 « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Etc. Tous les textes seraient soulignés en jaune, n'est-ce pas? Parce que dans chaque verset, Paul parle du concept d'être en Christ. Et c'est son thème central. Paul cadre toutes les vérités de l'Évangile en ce concept d'être en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons démystifier ce concept et enfin de mettre une lumière sur le mystère de Dieu. Donc, le concept en Christ se comprend dans l'équilibre de deux notions. Moi en lui et lui en moi. Deux choses. Moi en lui représente ce que Christ a réalisé pour moi il y a plus de 2000 ans à la croix afin de me libérer de la perdition éternelle qui était sur moi. Et moi, lui en moi, le deuxième, représente ce que Christ désire réaliser maintenant avec moi par le Saint-Esprit pour me transformer à son image. Ces deux notions sont comme deux faces d'une même pièce de monnaie qui représentent l'Évangile. J'ai amené une pièce de monnaie une belle pièce ici. D'un côté il y a comme un dessin et de l'autre côté il y a une figure. Nos pièces de monnaie ressemblent à ça. Les deux faces doivent être bien définies sur la pièce de monnaie pour que la monnaie soit véritable. Il y en a qui vérifient ça pour savoir si la pièce de monnaie est fausse et il vérifie si vraiment tout correspond, toutes les caractéristiques sont bien sur la pièce de monnaie si c'est bien la face de la bonne personne qui est à l'endos et ainsi de suite. Sinon, on la considère comme étant fausse. Et ça ne prend pas grand-chose sur la pièce de monnaie de faux pour qu'elle soit une fausse pièce de monnaie. le concept en Christ c'est comme ça. Il a deux faces et si les deux faces ne sont pas bien définies, l'évangile qui est la pièce de monnaie est donc une fausse évangile, n'est-ce pas? On comprend ça, c'est merveilleux. Donc, moi en lui, c'est ce que Dieu a fait pour moi à travers Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. et lui en moi c'est ce que Dieu désire faire en moi aujourd'hui. Donc, le concept en Christ c'est l'unité de ces deux choses-là. Ces deux notions ne sont pas deux évangiles mais ce sont les deux éléments de la bonne nouvelle de l'évangile en Jésus-Christ. Ces deux notions distinctes sont en relation entre elles. Elles sont comme fusionnées en une seule chose. Et si nous ne comprenons pas l'harmonie qu'il y a entre les deux, nous allons tôt ou tard avoir un problème dans la compréhension de l'évangile et du mystère de Dieu. Utilisons maintenant un schéma pour bien comprendre ce concept en Christ. donc le concept en Christ c'est moi en lui et lui en moi. C'est-à-dire ce que Dieu a fait pour moi et de l'autre côté ce que Dieu fait en moi. Deux colonnes où les deux doivent être en harmonie pour faire le concept en Christ. On y va? Je vais vous présenter six points et les six points on va bien les saisir à travers les saintes d'Écriture. Moi en lui Dieu agit en dehors de moi. Il a agi j'étais pas là. On va lire un texte. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2.6 Mais lui en moi Dieu agit à l'intérieur de moi. Lisons un texte. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8.11 Deuxième point. Moi en lui Dieu agit sans mon consentement. Il ne m'a rien demandé et il l'a fait. Lisons un texte. Lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption. Avez-vous déjà fait l'adoption d'un bébé? Vous ne lui demandez pas son consentement. Et ça on lit ça dans Galates 4.4 Mais lui en moi il agit avec mon consentement et il ne fera rien sans mon consentement. Lisons un texte. Voici il dit je me tiens la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte il faut y ouvrir. J'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3.20 Troisième élément. Moi en lui Dieu agit universellement. Pour le monde au complet lisons un texte. Car Dieu était en Christ réconciliant réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. 2 Corinthiens 5.19 Mais quand lui vit en moi Dieu agit individuellement. Lisons un texte. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque un à un il faut qu'il accepte. Jean 3.16 On dirait que c'est contradictoire. Lisons un autre texte. Moi en lui Dieu c'est lui qui se donne à moi. Lisons un texte dans la Bible car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique. On lit ça dans Jean 3.16 Mais quand lui vient habiter en moi c'est moi qui se donne à Dieu. On dirait que ce n'est pas la même évangile. Lisons un texte. Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu. Romains 12.1 Ça semble paradoxal. Cinquièmement Moi en lui tout est accompli dans le passé et c'est fait dans le passé. Lisons un texte. Mais vous avez été lavé. C'est passé. Vous avez été sanctifiés mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthien c'est sonce. C'est dans le passé. Et pourtant lui en moi tout s'accomplit dans le futur. Lisons un texte. Frère je ne pense pas l'avoir saisi dit Paul mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour emporter de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3.13 Ça semble contraire. Sixièmement moi en lui tout est complet fini achevé. On ne peut rien y ajouter. Lisons un texte. Quand Jésus eut pris le vinaigre il dit tout est accompli. Et en baissant la tête il rendit l'esprit. Jean 19.30 c'est fini. Mais quand lui vient en moi tout est incomplet tout débute ça commence nouvelle vie. Lisons un texte. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4.16 Moi en lui c'est Jésus qui m'a sauvé de la condamnation du péché et de la perdition éternelle. On comprend ça? Et on ne peut rien y ajouter. On dit merci Seigneur. Mais j'ai aussi le besoin d'avoir lui en moi en acceptant cette nouvelle vie que lui m'a donnée afin de marcher sur le chemin du paradis. Il y a une dynamique entre ces deux notions qui doivent interagir ensemble. Pouvez-vous accepter la validité d'une pièce de monnaie sans examiner les deux côtés? Vous feriez une erreur. Si je la regarde et je dis « Oh, elle est vraiment parfaite. » Je la menais à mes poches. Et je n'ai pas vérifié de l'autre côté. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de l'autre côté. Mais elle est fausse. Et si on présente l'autre côté, je la menais à mes poches, mais c'est faux. Il faut vérifier les deux, n'est-ce pas, quand quelqu'un vous parle de l'Évangile. Mais certaines personnes cachent un des deux côtés de ces deux notions en Christ. Ils proclament l'Évangile en cachant un côté. et c'est tout à fait déséquilibré, n'est-ce pas? Oui. Il y a des personnes qui vont parler de l'Évangile ici. Je vais vous le monter. Ils vont dire « Dieu agit en dehors de moi. » C'est ça l'Évangile. C'est Dieu qui vous a sauvés. Il agit sans votre consentement. Il agit universellement. Si tout le monde est sauvé, Dieu s'est donné à toi, tout est accompli dans le passé, vous n'avez rien à faire. et ils cachent l'autre côté. Ils vont présenter un Évangile que de ce côté-ci. Est-ce qu'il est équilibré? Ben non. Et d'autres, ils font tout à fait l'inverse. Ils vont cacher ce côté-ci. Ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire que l'Évangile, c'est Dieu agit à l'intérieur de vous. Il faut que vous l'acceptiez. il faut c'est individuel le salut. Il faut vous donner à Dieu. Il faut mourir vous-même. Ça commence nouvelle vie puis là ça va être difficile. À chaque jour, il faut que tu donnes ta vie et ainsi de suite. Et ils cachent l'autre côté. Et cette définition de l'Évangile est bien pire que l'autre parce qu'ils cachent ce qui était plus important, Jésus-Christ. Et ce côté, quand ils pointent que là-dessus, ils ont un Évangile qu'on pourrait dire très légaliste, n'est-ce pas? Qui est dur à porter. Et c'est bien pire que le premier qui cache l'autre côté. Il est important de saisir que ce soit moi en lui ou lui en moi, je ne sais pas s'il y a quelque chose ou non. Que ce soit un ou l'autre, tout est en Christ. Tout vient de lui. Ce qu'il a fait en dehors de moi et ce qu'il a fait en moi, c'est toujours lui qui le fait. Il n'y a rien qui doit venir de moi si ce n'est merci Seigneur de l'accepter qui fait tout. C'est dur pour notre égo peut-être, mais c'est lui qui fait tout. La seule chose que Dieu me demande, c'est de m'abandonner à lui et de le laisser faire son œuvre à lui, autant en dehors qu'à l'intérieur. Il ne demande simplement de cesser de le rejeter de ma vie et de le mettre dehors. Arrête de te rébeller. Par tous les moyens, l'apôtre Paul désirait ardemment nous révéler le mystère de Dieu en essayant de nous faire comprendre le concept en Christ. Et le concept en Christ, c'est Christ qui fait tout. à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, quand on comprend bien ce concept, on va essayer de bien recadrer un texte particulier dans l'Évangile et de le voir plus équilibré. On va voir 2 Corinthiens 5, 14 à 19. D'accord? Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Ainsi, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de réconciliation. Comprenons mieux ce texte. vous pouvez dans votre tête facilement concevoir que si Jésus-Christ n'était pas venu mourir sur la croix, notre humanité en Adam serait dans une position lamentable d'éradication. « Il y aurait un mur de séparation infranchissable entre Dieu et nous. Chaque être humain serait incapable de faire le bien. Nous serions tous dans une nature humaine irrécupérable. une race à jeter dans la Géenne et Dieu l'aurait sûrement fait. Mais maintenant, tout est changé. Maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes devenus une nouvelle création. Une nouvelle plante avec lui, dit Paul, Romain 6,5. Capable maintenant de faire le bien. Toute notre race humaine a été renouvelée sous une nouvelle humanité en Jésus-Christ. Jésus a brisé le mur qui nous séparait de Dieu, Éphésiens 2,14. Dieu peut maintenant transmuer notre corps dans un corps incorruptible, disait Pierre dans 1 Pierre 1,23. Alors, maintenant que nous sommes en Christ, pas parce que je le veux, parce que Christ est mort à la croix et ressuscité, nous sommes devenus une nouvelle création. les choses anciennes de notre ancienne humanité sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle en Christ, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et jetés dans la géhenne. ainsi, maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair ancienne en Adam. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs anciennes offenses. En Adam. Dieu a fait tout cela afin que ceux qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Rendons grâce à Dieu. J'espère maintenant ce texte de 2 Corinthiens 15, 14 à 19 est mieux compris sous un angle équilibré en Christ. C'est lui qui a fait tout cela. Cette nouvelle créature que nous devenons en Christ n'est pas le fruit de notre consentement, mais le résultat de l'œuvre de Jésus-Christ. Par la suite, Dieu nous demande seulement d'apprécier sa nouvelle création et d'entrer avec lui dans cette merveilleuse épopée. Relisons maintenant le texte d'Éphésiens sous cette nouvelle perspective. Vous allez voir, on lit ça vraiment d'une façon nouvelle. béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous étions déjà sauvés. pour que nous soyons saints irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption en son sein. Nous l'avons. la rémission des péchés, nous l'avons. Selon la richesse de sa grâce. Amen. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Amen. Selon la bienveillance, le bienveillant des saints qu'il avait formé en Jésus-Christ, en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, pour obtenir toute chose entre les hommes déchus et Dieu en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. quand j'ai connu l'Évangile et que je ne connaissais pas cette relation dans Christ, j'étais extrêmement choqué que Dieu m'avait créé moi, Claude Lemay, dans une chair dégénérée due pour la géhenne, pour l'enfer. qu'il fallait moi que je me débatte pour aller au ciel quand les anges et eux autres ont déjà rendu là. Et j'y en voulais pour ça. Je dis, pourquoi je ne suis pas un autre être plus proche de toi, Seigneur, et que tu m'as créé là, sur la planète, dans cette déchéance totale. Et quand j'ai compris plus tard que ce qu'il avait créé, moi, était quelque chose d'encore plus merveilleux, ce qui était brisé, il l'aurait paré encore plus beau. Et j'étais dans ce qui était le plus beau de toute créature qu'il a créée dans l'univers. En Claude. Amen. Et là, je ne lui en voulais plus, je lui disais merci Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette beauté? Et dans cette reconnaissance, là, je dis Seigneur, je ne veux pas redébriser ce que toi t'as construit. Tu m'as donné ce qui est le plus beau, mais fragile. Donc, à travers ce verset, nous pouvons aisément comprendre que tout le concept de l'Évangile est en Jésus-Christ. Que même notre sainteté est une conséquence des œuvres de Jésus-Christ. Afin que nous soyons saints et répréhensibles devant Dieu. C'est sa volonté. Et vous savez, quand les rois invitaient aux noces les gens pauvres comme nous, il leur envoyait un habit de noces. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Il nous invite dans son paradis et il nous a envoyé l'habit. Ça serait ridicule de ne pas le mettre. Mais il était beau dans ce texte et étonnant de constater qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a tous adoptés comme des petits-enfants dans sa famille divine avant même la fondation du monde, avant même que nous l'ayons rejeté. Cette nouvelle création que nous sommes était son projet. Il avait en tête de donner son fils et de relever l'humanité dans une position encore plus haute que la première création qu'il a faite en Adam. Amen. Il serait donc ridicule de notre part de rejeter cette bonne nouvelle par des comportements d'incrédulité. Mais l'apôtre Paul avait saisi cela. Et l'apôtre Paul avait le génie de présenter le concept de l'Évangile et à chaque fois il présentait les deux faces dans un même verset. C'est beau et Paul avait ce génie. Prenons un texte pour bien voir comment Paul avait saisi cela. Je lis Galate 2,20. Paul est dit j'ai été crucifié avec Christ. C'est fait. C'est Christ qui l'a fait. J'ai été crucifié avec lui. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est sa vie qui est en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et il dit après si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est ça qu'il rend vie en pleine vie. Il y croit à ça. Qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Tout ce texte parle de ce que Christ a fait pour lui. Et lui, il accepte cet amour incommensurable que Jésus a eu pour lui. Amen. Ce texte exprime bien ces deux notions en Christ. Ce que Christ a fait pour moi et ce que Christ fait en moi par ma foi. Quand Jésus est mort à la croix, Dieu nous a tous amenés avec lui dans la mort. et quand Dieu a ramené Jésus à la vie, il nous a tous ramenés à la vie avec lui. Dans une nouvelle humanité, à son image. Et dans son amour, Dieu a eu l'audace d'offrir à toute la race humaine depuis Adam les résultats de son sacrifice à la croix. Dieu a béni toute l'humanité, même si ça s'est fait quatre mille ans plus tard. Si nous vivons maintenant dans la chair, c'est grâce à lui et nous vivons dans la foi de ce qu'il a réalisé et réalisé et réalisé encore pour nous. Une foi qui provient de son amour incommensurable car tout est en Jésus Christ. Autant ce qu'il a fait pour moi que ce qu'il fait encore en moi avec mon consentement. Soyons donc reconnaissants que le mystère de Dieu nous est maintenant révélé en Jésus Christ. Ce mystère qui était caché depuis le début des temps, même des anges, est maintenant révélé à travers Jésus Christ. Et nous y avons la compréhension maintenant que Jésus est venu. Lisons un dernier texte dans Colossiens 1, 28, 29. C'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, pas la mienne, qui agit puissamment en moi. Amen. le mystère de Dieu. C'est qu'en Jésus Christ, Dieu désire nous rend parfaits à l'image de son Fils. Amen. Afin de faire éclairer sa gloire à travers tous les univers qu'il a créés. Je prie que Dieu nous aide à vivre en Christ en acceptant ce que Christ a fait pour moi et ce qu'il veut faire aujourd'hui en moi. Amen. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.